Bonjour, ici Marie-Céline L'Espérance d'AlternativeSanté.com. Nous sommes aujourd'hui dans les bureaux de Linn-Savoie, naturopathe hygiéniste du colon. Bonjour Linn. Bonjour Marie-Céline. Nous sommes ici aujourd'hui pour démystifier l'irrigation du colon. C'est une technique qui est de plus en plus populaire. Et puis, écoute, on t'invite à nous démontrer ce que c'est l'irrigation du colon. On te suit. On va commencer par démystifier l'appareil qu'on utilise pour faire l'hygiène du colon. Moi, j'utilise l'appareil HydroSan+. Ce qui est important de savoir, c'est que l'eau qui va être insérée dans le colon, c'est une eau qui est filtrée et qui est stérilisée. Maintenant, je vais faire une petite démonstration de comment on utilise la canule, comment on installe ça. Ça, ce sont tous les instruments que tu utilises pendant l'irrigation. Exactement. D'accord. Ça, c'est la table. Ça, c'est la table. Ça, c'est la table de traitement. On utilise un piqué. La personne qui reçoit le traitement, bon, c'est pas une culotte très, très sexy, mais c'est très, très pratique au niveau du traitement. OK? Parce qu'on préserve l'intimité et le confort. Donc, la personne va porter cette culotte avec la petite tombeuse ici. Donc, durant le traitement, la personne est vraiment couverte à 100%. Donc, la personne est toute habillée aussi. Avec la culotte et la personne est toute habillée. Elle reste habillée, exactement. Bon, OK. C'est important de savoir parce que j'imagine qu'il y a certaines gens qui sont quand même gênés de venir faire une irrigation du colon. Oui, il y en a qui sont inconfortables, qui sont gênés, mais la gêne, je peux vous assurer que ça dure 3-4 minutes. OK? C'est vraiment, là, un coup qu'on a passé au travail, le pire est fait. C'est bon, ça quoi? Ça, c'est merveilleux. Tout se passe dans la douceur. OK? C'est important aussi de savoir que le matériel que j'utilise, c'est un matériel unique, donc qui est jetable après l'utilisation. OK? Donc, c'est bien emballé. Tout est stérilisé. Oui, tout est à usage unique. OK? Parfait. Donc, on a le lubrifiant ici. Oui. Pour la canule, c'est la canule ici. La canule a deux fonctions, une entrée d'eau et une sortie des déchets. OK? Je vais installer ici mon petit tube pour l'entrée d'eau. C'est mon boyau de sortie des déchets. Pendant que tu branches l'appareil, Lynn, dis-moi, quels sont les gens qui vont venir te consulter? C'est quoi les principales raisons? Pourquoi on vient faire une ébrigation du colon? Pour toutes sortes de raisons. OK? Souvent, les gens vont venir pour faire le traitement de leur constipation. On a des gens qui sont constipés de façon chronique. Il y en a qui sont temporaires pour toutes sortes de raisons. Souvent, les gens vont être ballonnés, gazés. Ils vont avoir des problèmes de peau, problèmes pulmonaires, du mucus dans les voies respiratoires, des problèmes de rétention d'eau. Alors, si je reviens, mettons, au niveau du mucus des voies respiratoires, c'est drôle ce que je vais vous dire, mais si on a du mucus au niveau des voies respiratoires, on retrouve du mucus aussi au niveau du colon. OK? OK. Donc, quand on nettoie, parce que l'objectif du nettoyage, c'est de rentrer l'eau au niveau rectal et de faire suivre tout le long du colon jusqu'à la valvule idéocécale. OK. Pour nettoyer, souvent, le mucus se trouve sur le côté droit. OK. Et puis, tu vas me dire, est-ce qu'on peut consulter en irrigation et en même temps faire une démarche médicale? Absolument. Une des raisons aussi que les gens vont consulter, c'est qu'ils veulent prévenir le cancer du colon ou d'autres, les organes abdominals, la vessie, les ovaires, l'utérus, la prostate. Pour ce qui est du cancer du colon, les gens qui en ont eu dans leur famille, c'est très suggéré de faire un suivi médical. Donc, des fois, c'est une colonoscopie qu'ils vont faire à tous les 3 ou 5 ans. Et l'hygiène du colon nous permet de faire une prévention. Si on a un colon propre, qui a une bonne hygiène, les chances de développer le cancer est beaucoup plus amoindrie. OK. Donc, oui, on peut vraiment aller voir son médecin et puis commencer à faire des démarches en irrigation. C'est bien. La démarche en irrigation aussi, j'imagine que ça va amener des changements au niveau de l'alimentation. Oui. Ça va de soi. Oui. Oui. Comme, c'est un outil de travail, l'hygiène du colon. OK. OK. L'idée, c'est de prendre la personne dans sa globalité. Oui. Voir avec elle son bilan alimentaire. Oui. Si on a des problèmes physiques, comme je disais tantôt, le mucus, les voies respiratoires, la constipation, évidemment, on peut amener une correction alimentaire. Oui. OK. C'est très important. C'est parfait. Ça, c'est une bonne indication. Donc, on peut consulter en irrigation du colon, mais ce n'est pas une solution miracle. C'est quand même un travail qu'on va faire au niveau de sa santé et son bien-être. Exactement. Alors, on va te laisser brancher ta machine pour que tu nous démontes ça. C'est ça. Comme je disais tantôt, ça, c'est la canure qu'on va insérer au niveau rectal que dans l'ampoule. Parfait. D'un coup inséré, on va brancher le boyau de sortie ici. Oui. Maintenant, je vais l'accrocher ici. Oui. Juste pour que vous puissiez voir que l'eau circule... Au niveau de la canule. Au niveau de la canule. Donc, c'est moi qui ai le contrôle du débit d'eau. C'est très important de savoir que le débit d'eau est très fin. Oui. Il n'y a aucun danger de perforation intestinale. Il n'y a pas d'inconfort non plus. Bien, c'est sûr que ça va créer une petite pression parce qu'on insère de l'eau, mais ce n'est pas inconfortable, ce n'est pas douloureux. Pendant toute la durée du traitement, moi, je vais effectuer un massage abdominal pour aider à faire bouger le colon, pour aider à désincruster les particules qui peuvent être là depuis longtemps. S'il y a des petites crampes, des fois, ça peut arriver parce qu'on fait face à des colons, des fois, irritables, atomiques, spastiques. J'utilise des pierres chaudes. Donc, aussitôt qu'il y a une petite crampe qui apparaît, je viens de l'apaiser avec la pierre. Oh, c'est intéressant. C'est très intéressant et très confortable. Finalement, ça devient quand même un traitement qui est relaxable. Ah, bien ça, c'est bien. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a certaines personnes qui pratiquent l'hygiène du colon, mettons, quatre fois par année pour faire une hygiène. Il y a aussi certaines personnes qui viennent faire les traitements pour éclaircer les idées. Ah oui, donc, tu veux dire qu'une irrigation du colon pourrait améliorer notre façon de penser, nous amener des idées plus claires. Absolument. OK, donc améliorer notre qualité de vie. Oui, c'est bien ça. Lynn, on te remercie infiniment. Écoute, on peut te rejoindre sur le site alternative-santé.com. Absolument. On peut lire un article, tes coordonnées vont être sur le site. On te remercie et puis, bien, à ta santé. Bien, à ta santé aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.